Je me présente, je suis Éric Lalonde, directeur de la pratique Dynamics GP chez Négotium Technologies. Premièrement, j'aimerais, un, peut-être m'excuser, l'invitation a parti avec 13 heures Central Daytime. Ça a pu peut-être porter à confusion, mais c'est effectivement 14 heures du Québec qu'on fait la présentation. J'aimerais vous remercier de prendre un peu de votre temps, qui est sûrement dans vos horaires très chargés, puis pour assister à notre webinaire sur GP. On va couvrir aujourd'hui quelques nouveautés de GP, la version GP 2016, ainsi que quelques produits, dont des produits de notre gamme de solutions, le Toolbox for Dynamics, et aussi un produit compagnon qui est le SalesPad. Donc, vous pouvez voir à votre écran maintenant l'agenda qu'on vous propose aujourd'hui. On tente de faire tout ça à l'intérieur d'une heure, il ne faut pas prendre trop de votre temps. Donc, ça va défiler relativement vite, mais on va quand même enregistrer le webinaire, puis on va le mettre sur notre site web par la suite, si vous voulez le reconsulter. Tout au cours du webinaire, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, soit dans l'onglet questions ou dans l'onglet chat de GoToWebinar, vous pouvez nous lancer les questions là. Si on a du temps à la fin de la présentation, on va y répondre. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y répondre par courriel à tous. Donc, sans plus tarder, je vous présente et je cède la parole à Éric Labelle, qui est analyste d'affaires Dynamics GP chez Négociums Technologies et qui est aussi un spécialiste du produit SalesPad. Donc, Éric, à toi la parole. Merci Éric. Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Avant de débuter pour les nouveautés et avantages de GP 2016 R2, nous aimerions savoir quelle version d'Anamic GP vous utilisez présentement. On va vous laisser un peu de temps pour répondre et par la suite, on va commencer avec les nouveautés que nous avons sélectionnées. On en a sélectionné 10 parmi plusieurs qu'il y a dans l'Anamic GP 2016 R2 qui, selon notre expérience, devraient susciter votre intérêt. On va vous présenter des nouveautés au niveau de Smart List. On a maintenant une protection pour protéger les Smart Lists. On a aussi le Smart List Designer qui est disponible maintenant avec 2016, dans lequel on peut maintenant, une fois qu'on a créé nos Smart Lists, les rendre disponibles via le LOCA. Une nouveauté qui va sûrement vous plaire, un message d'erreur lors de la comptabilisation des lots. Pour les gens qui utilisent les réquisitions, comment on peut faire annuler sur un bon d'achat et voir les quantités que les gens ont demandé. On va avoir aussi des indicateurs visuels pour démontrer comment est-ce que la relation a entre les deux. On a un affichage pour les pourcentages de taxes sur les transactions historiques. On a aussi des affichages pour les lignes de distribution au niveau des entrées de journal. La même fonctionnalité se retrouve au niveau des recevables et des payables. L'avant-dernière, c'est la maintenance des transactions bancaires conciliées. Et finalement, les avis de limites de crédit pour vos clients. Sans plus tarder, on va se déplacer dans Dynamics GP. Pour vous démontrer la première nouveauté, qui est la protection des Smart Lists, si vous vous déplacez dans Administration, Paramètres, Systèmes, on a un menu qui s'appelle Smart Lists Options. Vous avez un nouveau champ ici, qu'on peut ajouter un mot de passe. Pour notre exemple, on va simplement mettre Test. Puis, on va revenir un peu plus tard pour vous démontrer que lorsqu'on essaie de modifier un Smart Lists, sans ce mot de passe, on ne peut pas sauvegarder les modifications. En même temps, on peut vous démontrer les Smart Lists Designer. Je m'en viens dans mon Smart Lists. À ne pas confondre avec Smart Lists Builder, qui est une version beaucoup plus avancée. Pour tout simplement créer mes propres Smart Lists, je viens cliquer sur le bouton Nouveau. Je donne un nom à ma liste. On va faire ça simple pour notre exemple. On va faire une liste des clients. À la suite de ça, je peux choisir mes tables, qui sont directement les tables de GP. Comme vous voyez, c'est tout sélectionné selon les menus qu'on retrouve dans notre module de GP. Et je vais aller à la table de clients, qui s'appelle dans ce cas-ci, RM Customer Master. Une fois que je sélectionne cette table, tous les champs disponibles apparaissent ici. Alors, on peut enlever les champs, conserver les champs que seulement on veut voir. On peut aussi rajouter d'autres tables et venir faire des relations entre elles. On peut aussi ajouter des filtres. Pour mon exemple, je vais tout simplement le conserver de cette façon. On se rend compte ici que la liste des clients a créé une nouvelle liste dans laquelle je vais pouvoir venir créer ma propre liste à moi. Donc, dans ce cas-ci, je vais rajouter un filtre au niveau de la province. Puis, on va sélectionner les clients de l'Ontario seulement. Après, je lui donne un nom. Je vais venir l'assigner au client. Et je l'ajoute à mes favoris. Pour vous dire, je vais prendre la même liste et je vais venir la modifier pour lui dire que maintenant, j'aimerais ça avoir les clients du Michigan. Pour le moment, le système allait se faire. Mais au moment que je veux dire que je veux modifier cette liste-là, le système a demandé qu'ils veulent conserver et protéger leur Smart List qu'auparavant, on ne pouvait pas faire. Tous les usagers pouvaient les modifier. Maintenant, laissez-moi vous démontrer que cette liste-là qu'on vient de créer avec le Smart List Designer peut être accessible dans nos transactions comme étant un filtre. Je m'en viens présentement dans une transaction. Pour mon look-up de clients ici, par défaut, j'ai ma liste standard. Alors, si on clique sur la petite flèche, on a maintenant un onglet qui s'appelle Smart List Designer Favori, dans lequel je vois les listes que j'ai précédemment créées. Si je sélectionne ma liste de clients Ontario, c'est relié à mon Smart List qu'on vient tout simplement de créer et j'ai simplement cette liste-là de disponible. Si vous voulez que ce que vous usagez ait cette liste-là par défaut, on vient tout simplement la sélectionner comme étant Set As Default View. À chaque fois que les gens vont accéder à cet onglet, c'est cette vue-là qu'ils vont voir. Ça, ça conclut nos nouveautés pour le Smart List. La prochaine, qui va émerveiller les gens qui font la comptabilisation, c'est qu'auparavant, on avait un message d'erreur qui nous affichait que le lot était utilisé par un autre usager. Qui était ce mystérieux usager? Il fallait faire le tour du bureau pour découvrir qui était cette personne. Maintenant, dans le GP 2016 R2, je vais accéder à une facture qui fait partie d'un lot. Je sélectionne ma facture, elle fait partie du lot contrat. Je vais accéder maintenant à mon lot contrat pour vouloir le comptabiliser. Veuillez prendre note que je suis connecté avec l'usager Négocium. Quand je vais vous faire post, au lieu que le message me dise, wow, maintenant j'ai le nom de l'usager. On peut tout simplement l'appeler et lui dire, s'il vous plaît, de sortir de la transaction pour qu'on puisse comptabiliser notre lot. Au lieu du fameux batch edited by another user dans les vieilles versions. Tout à fait, Éric. En anglais aussi. Désolé. Savez-vous qu'il y a maintenant un module de réquisition dans GP 2016? Bien, grâce à cet outil-là, vous pouvez faire vos achats directement. Ce qu'on va vous démontrer aujourd'hui, c'est la relation qu'il y a entre les achats et les réquisitions. Puis comment, entre ces deux-là, ça fonctionne. Je vais prendre un PO qui a été généré d'une réquisition. Il y a quelqu'un qui a passé une réquisition pour faire l'achat de cinq laptops pour les représentants. Si je clique sur la chaîne ici, je me rends compte que c'est la réquisition numéro 49. Mon directeur de vente n'était pas d'accord. Ce qui nous avise d'annuler trois de ces laptops-là, parce que seulement deux des représentants vont pouvoir y accéder. On a un message ici qui nous avertit que cet achat-là est relié à une réquisition. On est tout à fait d'accord, on le sait. On veut simplement faire continuer. Maintenant, on a l'indicateur visuel qui nous dit ici, la chaîne brisée, pour nous indiquer que la quantité demandée versus la quantité achetée est différente. Je fais simplement sauvegarder mon bon d'achat. Et les personnes qu'eux avaient à consulter les réquisitions peuvent maintenant consulter et se rendre compte qu'il y a aussi le même indicateur visuel. Et si je viens vérifier ici, je me rends compte que l'achat va être seulement de deux. C'est très pratique pour les gens qui utilisent le module de réquisition. Notre prochaine nouveauté, pour les gens qui consultent les transactions historiques, dans le passé, les versions antérieures, lorsqu'on consultait le pourcentage de taxes d'une facture, malheureusement, le système nous affichait seulement le pourcentage que cette transaction avait, le pourcentage, excusez-moi, des taxes qui avaient été appliquées dans notre fichier mètre. C'est-à-dire que si en cours de route d'année, je changeais mon pourcentage de taxes, bien, il fallait que je fasse un calcul mathématique pour découvrir vraiment celui qui avait été imputé lors de la transaction. Maintenant, avec GP 2016 R2, le pourcentage de taxes qui était inscrit ici, c'est vraiment celui qui a été imputé lors de la transaction. Alors, plus aucun calcul mathématique à faire. Les trois prochaines nouveautés, ou les deux prochaines, excusez-moi, sont reliées aux entrées de journal, aux entrées de transactions de recevables et de payables. Pour les gens qui ont, qui utilisent beaucoup les distributions, souvent les gens aiment avoir la distribution sur deux lignes, puis à chaque fois, il fallait venir cliquer ici sur les deux petites flèches pour les voir apparaître sur deux lignes. Mais maintenant, avec la version 2016 R2, le système se rappelle par usager et par écran, parce que chaque écran va avoir son propre choix, l'affichage qui va apparaître. Vous avez dû remarquer, quand on est rentré tantôt, la distribution est seulement sur une ligne. Je vais fermer mon écran et je vais la réouvrir. Vous allez voir que le système a conservé mon choix qui était de faire apparaître sur deux lignes. Donc, si je sélectionne une transaction, je vois maintenant le nom, ma description, et ainsi de suite. Cette même fonctionnalité-là est disponible au niveau des transactions des recevables, au niveau de la distribution. Si je clique sur la distribution, elle est seulement sur une ligne, je l'agrandis, je vois maintenant mes transactions sur deux lignes. Lorsque je ferme mon écran et je lui reviens, comme je vous l'expliquais, mon écran va avoir conservé mon dernier choix. Donc, si vous l'avez minimisé, c'est sûr que quand vous allez revenir, le système va le réafficher en étant minimisé. Chaque écran, chaque usager peut sélectionner son type d'affichage pour la distribution. La prochaine nouveauté de SGP, c'est relié aux transactions bancaires qui sont conciliées. Pour ceux qui ont des centaines de transactions mensuelles et qui doivent faire les conciliations bancaires, ça peut être lourd à la longue. On a rajouté une fonctionnalité qui vous permet maintenant d'envoyer les transactions conciliées dans une table historique pour une date précise et pour les chéquiers que vous voulez déterminer. On fait tout simplement sélectionner notre chéquier, on détermine quel type de transaction on veut envoyer dans l'historique avec notre date butoir. Ça peut imprimer un registre pour vous dire voici toutes les transactions qui ont été transférées. On fait tout simplement process et le système va avoir nettoyé votre fichier courant de conciliation bancaire. C'est très pratique pour optimiser les conciliations bancaires. Notre dernière nouveauté touche aux gens qui contrôlent les limites de crédit lors de transactions de vente. Présentement, le système, les versions antérieures de GPS 2016 ne prennent pas en compte les encaissements non comptabilisés. Je vais faire une petite démonstration. On va faire une commande pour un client, Adam Park, qui est très près de sa limite de crédit. Je vais simplement l'ajouter dans un lot. J'ajoute un item. J'en mets 100. J'accepte le prix. J'ai maintenant un avertissement qui me dit que je suis au-dessus de ma limite de crédit. C'est sûr que les gens qui n'ont pas le mot de passe, ils ne peuvent pas continuer la transaction. Je vais simplement fermer la transaction pour pouvoir l'effacer. Ah, je n'ai pas mis le bon mot de passe, excusez-moi. Je vais maintenant faire un encaissement pour le même client. Donc, je vais simplement mettre mon lot. Mon client Adam Park. Je vais dire que je vais avoir reçu un paiement de 5000 $. Ce qui va m'aider à acclairer ma limite de crédit. Je vais simplement l'enregistrer. Je ne l'applique pas, je ne la comptabilise pas. Je vais aller refaire la même transaction de vente pour mon même client. Vous allez vous rendre compte que quand je vais compléter ma transaction, je n'aurai plus le message qui m'indique que mon client est au-dessus de sa limite de crédit. Même si je n'ai pas comptabilisé. Et voilà, je n'ai plus l'avertissement. Puis, je peux maintenant sauvegarder ma transaction. Très pratique pour optimiser vos opérations. Et les gens de la comptabilité sont plus obligés de comptabiliser ces lots-là d'avance pour pouvoir procéder. C'est ce qui met fin à nos nouveautés de GP2016 R2. Avant d'aller à la prochaine étape, on aimerait avoir votre opinion sur les nouveautés qu'on vient de vous présenter. Lesquelles auraient un impact sur vos activités quotidiennes? On va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Je pense que ce qu'on peut voir à date, par les gens qui ont voté, c'est que les nouveautés de Smart List semblent les intéresser. Puis aussi, la batch est utilisée par un autre utilisateur. On sait exactement c'est qui. Puis, on peut aller cogner à sa porte et dire, veux-tu, s'il vous plaît, sortir la batch? Je pense que c'est ce qui a ressorti du côté de ce sondage-ci. Le prochain sujet qu'on voulait couvrir, c'est nos outils que vous pourrez trouver sur Tool4Dynamics.com. Celui précisément qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est Advanced HATB. Il va être très apprécié de vos vérificateurs. Pour les gens qui impriment présentement les H-Trial Balance dans le système GP, ils savent très bien qu'on peut juste imprimer le rapport, les données à nos vérificateurs. Mais malheureusement, on n'a pas la possibilité de les extraire en Excel, des sauvegardés ou des manipulés à notre guide. Laissez-moi tout simplement vous faire une petite démonstration. Ce que vous avez à faire, c'est imprimer votre historique des âges de comptes comme vous faites à l'habitude avec vos critères. Ce qui se passe présentement en arrière-plan, c'est qu'une fois que le rapport s'imprime, l'outil, lui, va aller écrire toutes les transactions dans une table. Alors, si je me déplace vers la fin de mon rapport, je me rends compte que ma balance totale est de 1 851 000 $. Je vais simplement minimiser mon rapport. Et maintenant, grâce à l'outil Smart List, présentement, la version que j'utilise est compatible avec Smart List Builder, mais nos développeurs sont en train de préparer une relâche qui va être prête d'ici la fin du mois, qui va être compatible avec le Smart List Builder que je vous ai présenté tantôt. Je crois que c'est le designer. Le designer, excusez-moi, merci. Si je m'en viens dans mes transactions ici et je clique sur l'étoile, je peux voir le total de toutes mes transactions qui ont permis de faire mon rapport précédemment. Et grâce à Smart List, maintenant, on peut vraiment les exporter en Excel. Vous allez voir qu'une fois en Excel, bien là, vos vérificateurs vont être choyés. On peut les sauvegarder, leur envoyer le fichier. Et si on vient voir ici la colonne Current Transaction Amount, et que je fais le total, je me rends compte que je balance avec mon rapport de 1 851 000 $. Donc, on peut tout simplement le sauvegarder, l'envoyer à nos vérificateurs, et le tour est joué. Il y a certains vérificateurs, Eric, qui ne veulent pas le détail, ils veulent juste le sommaire par client, puis après ça, ils nous demandent, peux-tu nous donner le détail de ce client-là, pour que ça facilite leur recherche. Est-ce que c'est possible d'avoir juste le sommaire aussi? Oui, comme vous avez vu, j'ai plusieurs onglets. En passant, ça fonctionne autant pour les payables que les recevables. Et j'ai plusieurs onglets. Alors, si je veux voir juste le sommaire, je vais simplement m'en venir dans l'onglet sommaire, et là, je vais avoir le total par client. Et on peut encore là l'extraire en Excel, et le manipuler à notre guide. Cool, merci. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces outils, vous devez simplement consulter le site web Toolbox4Dynamics.com, et vous allez voir les différentes solutions qu'on peut vous proposer qui sont disponibles. Vous avez maintenant une question concernant si vous utilisez les tableaux de bord ou non, présentement. On va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. On est bien curieux de savoir les résultats. Encore quelques petites secondes, juste pour voir si on va avoir un gagnant, parce qu'actuellement, on est à 50-50 dans les oui et dans les non, donc on semble avoir des gens qui n'utilisent pas les KPI, et d'autres qui l'utilisent, et même qui l'utilisent avec Power BI, donc intéressant. Oui, tout à fait. Bon, vous voyez présentement mon écran. Nous, on va vous démontrer aujourd'hui que Power BI peut utiliser les données directement de Dynamics GP via le service OData. On va aussi vous dire que Power BI, c'est une solution gratuite que vous pouvez télécharger sur tous les types de plateformes comme vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un téléphone intelligent, un iPad, une tablette, ou le desktop, ou avec Office 365. Ça fait que c'est disponible de différentes façons. Ça fait qu'on va faire une petite démonstration. On va tout simplement aller dans Dynamics GP au niveau de l'administration pour vous démontrer que vous avez maintenant le OData ici. Ça fait qu'on a tout simplement à configurer notre service OData. une fois qu'on a configuré notre service, on peut maintenant venir dire quelle datasource on veut utiliser pour quelle compagnie si vous êtes avec des entités différentes. Et finalement, il nous reste seulement à publier lequel de ces sources de données-là va être disponible via le service OData. Une fois que cette configuration-là est faite, on a tout simplement on voulait montrer un tableau de bord qu'on a déjà conçu. Ça fait que ce tableau de bord-là a été publié. Ça fait qu'il est accessible. On se rend compte qu'on peut faire des graphiques via une carte, des pie charts, des tableaux de liste de données. La beauté de cet outil-là, c'est que vous pouvez le rafraîchir en temps réel. Et en plus de ça, c'est vraiment dynamique. Ça veut dire que si je clique sur le pie chart ici qui m'a démontré en USA, bien, tous mes sous-tableaux, sous-graphiques vont s'adapter à ce que le filtre va être sélectionné. Ça fait que je peux voir les États-Unis, je peux voir le Canada. Ça fait qu'on voit que les données de mon tableau ici sont pré-filtrées, que ma carte s'ajuste en conséquence. Un autre point très intéressant, c'est que je peux questionner mes données. À ce moment-ci, je peux demander à mon système de me trouver les factures qui ont aidé à populer les graphiques que j'ai en arrière-plan. Le système est en train de regarder à travers toutes les transactions que j'ai comptabilisées. Et puis là, il me fait des suggestions. Voici les factures. Là, je veux aller plus en détail. Je veux vraiment voir les factures d'un client précis. On voit que le système, juste en tapant un calcul de caractère, il nous fait des suggestions rapidement. Et voilà, j'ai déjà pré-filtré mon information et questionné mes données dans Power BI pour savoir quel est le résultat que j'aimerais analyser. Lors de notre dernier webinaire, il y avait une question qui avait été restée en suspens concernant est-ce qu'on est capable de prendre des données de plusieurs compagnies pour faire un Power BI avec. Aujourd'hui, on vous a préparé un petit scénario. Si je m'en viens dans mes sources de données ici que j'ai utilisées, je me rends compte que j'ai un service sur ma compagnie 3 et j'ai le même service de OData que j'ai sélectionné sur ma compagnie 2. à ce moment-ci, ça m'a permis d'avoir mes deux sources de données et de pouvoir faire un rapport qui me montre que les données, autrement dit, de ma compagnie Fabricam et de ma compagnie Distribucam pour les régions que je voulais sélectionner. Comme vous pouvez vous rendre compte, c'est les mêmes valeurs qu'on voit dans les deux cas. C'est tout simplement qu'on a fait une copie de la compagnie Fabricam sous Distribucam, chose qui n'arrivera pas dans vos entités à vous. Ça va être rare que vous ayez les mêmes résultats dans les deux cas. Mais au moins, on voulait vous démontrer que c'est des choses qui sont possibles. Ici, vous voyez l'outil qui vous permet de créer vos tableaux de bord et vos rapports. On s'en compte qu'on peut créer tous différents types de choses. C'est très rapide, c'est ce qu'on appelle du drag and drop. On peut tout simplement sélectionner notre source de données ici, notre graphique et on amène la donnée dans notre écran et ça va construire le type de tableau qu'on veut faire. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a des données GP mais on pourrait avoir des données d'autres systèmes de nos barres SQL. Tout à fait. Chez Excel, peu importe. Oui, pour RBI, c'est un site très puissant avec beaucoup de connecteurs déjà préconçus. Vous pouvez vous brancher à votre site Web, vous pouvez vous brancher à Facebook, Twitter pour aller chercher des statistiques de différents types surtout pour les gens de marketing. Excellent. Avant d'abandonner notre prochain sujet, on a l'impression de savoir votre opinion. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'outil Cellpad? Éric, je pense que tu vas avoir du travail à faire parce qu'on est majoritairement dans les noms avec plus de 75% de taux de réponse. C'est ce qui ne m'étonne pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait sélectionné une introduction à Cellpad. On n'est pas surpris des résultats. Qu'est-ce que Cellpad? Cellpad, c'est un outil incroyablement évolutif comme vous pouvez le voir à l'écran qui va répondre à tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise. Cellpad vous permet de superviser et gérer chaque étape de vos processus d'affaires et d'ainsi simplifier la vie de vos usagers. C'est une solution modulaire, comme vous pouvez le voir, qui peut être achetée séparément selon les besoins de votre entreprise. Et il y a certains modules qui s'intègrent directement à DynamicGP sans être obligé de faire l'achat de ce qu'on appelle le fameux Cellpad desktop. Tout ça est indiqué d'un carré bleu qui fonctionne directement avec DynamicGP. Si on regarde les modules les plus populaires, on retrouve le Data Collection qui vous permet de prendre le contrôle total de votre entrepôt avec les appareils mobiles iOS ainsi que Windows équipés d'un scanner. Et comme ça, vous pouvez profiter de la puissance d'un WMS. On a Ship2, Shipcenter qui sont des solutions d'expédition tout en un Ce dernier sont compatibles avec FedEx, UPS, Puroletter. Et il y en a d'autres qui vont être à venir grâce à l'évolution de Cellpad. On a notre Cellpad mobile très pratique pour les représentants sur la route ou les gens qui ont à se déplacer. Vous pouvez apporter votre entreprise n'importe où et vous avez la commodité sur les iPhones, iPad et votre téléphone Android. On a les possesseurs de cartes de crédit qui sont des paiements par carte de crédit simples, flexibles et très sécures. L'information est conservée sur un site web sécurisé PCI-compliant. Alors, l'information n'est pas dans votre GP très sécure au niveau des clients. Finalement, un autre très populaire, c'est le EDI qui est complètement intégré à Cellpad Desktop. Si on va un peu plus en détail, si on regarde la solution Cellpad Desktop, c'est une solution qui peut, on peut dire que c'est le seul outil que vous aurez besoin pour gérer toutes vos opérations. Comme on peut le voir, ça passe de l'inventeur à vos achats, les ventes, l'expédition jusqu'à la facturation. Pour vous démontrer sa puissance, on va vous faire une petite démonstration. Je viens tout simplement dans mon Cellpad. C'est sécure par UDAG et par rôle. Le premier module qu'on veut vous démontrer, c'est le moniteur des ventes. Ici, vous pouvez personnaliser et programmer votre processus d'affaires selon votre entreprise. Ici, on a simulé un standard, si on veut dire. Une commande qui va être saisie va tomber dans la nouvelle par défaut. On va faire le scénario tantôt. On peut voir que la commande peut tomber au crédit. Ça veut dire que l'usager n'a même pas besoin de savoir si le client a des problèmes de crédit ou non. C'est le système qui va plus à monitorer cette QQ. Elle va être capable de relâcher les commandes à sa guide pour pouvoir l'envoyer dans le prochain processus. On va y voir plus clair tantôt. On va maintenant aussi aller dans la recherche des clients. Le service à clientèle a besoin de faire des recherches avec différents critères. On voit ici qu'on peut faire des recherches par nom de client, par contact, par numéro de téléphone, par état. On peut même faire une recherche globale. Et le système a ce qu'on appelle une ligne autofiltre comme on peut retrouver dans Excel. Et on peut à ce moment-là dire « Affiche-moi tous les clients du Michigan » et dire « Je recherche spécifiquement Kim ». Ça fait qu'on voit que c'est très rapide et c'est simple d'utilisation. Les données qu'on voit là, Eric, c'est les données qui proviennent de GP ? C'est les tables de GP que ça se permet d'utiliser directement. OK. Merci. En plus, l'usager peut déterminer la façon qu'il veut voir les informations à l'écran. C'est par usager. Si pour lui, de voir le contact sur le territory, ce n'est pas une priorité, on peut simplement prendre le champ et l'enlever. on peut déplacer les colonnes à notre guise si je vais voir le numéro de téléphone avant l'information pour le voir directement au côté de mon contact. Ça fait que chaque usager peut vraiment travailler sur sa propre grille et en plus de ça, tout simplement en faisant un bouton droit souris sur l'en-tête, je peux ajouter tous les autres champs qui sont disponibles au niveau de ma fiche client et les ajouter. Exemple, je vais avoir la classe de mes clients et je vais seulement prendre mon champ et je l'ajoute. Pour notre exemple, ici, on va utiliser notre client à Renfit pour vouloir placer une commande. Une autre chose très spéciale, c'est que j'ai ici une note que mon service à clientèle peut voir. Ça peut être des notes positives comme ça peut être des notes négatives tout dépendant le fonctionnement de votre entreprise. Dans ce cas-ci, on dit que c'est un très bon client et que c'est des demandes spéciales, de les aviser notre directeur de vente. De plus, je vois toute l'information déjà de tout par rapport à mon client. Je n'ai pas besoin de cliquer différents onglets. Ici, ce qu'on voit en plus, c'est les commandes qui sont déjà en cours avec mon client qui sont soit partiellement expédiées ou des factures qui ne sont pas comptabilisées. Comme vous pouvez vous rendre compte, on a beaucoup d'onglets. Là, c'est sûr que je suis connecté avec le super usager qu'on appelle. Alors, j'ai accès à beaucoup d'informations. Si je veux déjà tout simplement placer une commande, je peux placer des soumissions, des commandes, je peux faire une facture directement ou adresser un retour. Dans notre cas, ici, pour notre scénario, on va placer une nouvelle commande. Donc, je peux simplement cliquer à commande. Je vois que mon information est déjà toute très remplie pour moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est ajouter les items que je veux expédier, que mon client veut commander. Si je ne connais pas mes items, je peux simplement rentrer une couple de caractères, je fais mon table et le système va me suggérer les items qui sont relatifs à le fil que j'ai voulu sélectionner. En plus, j'ai déjà accès à mon inventaire, donc je peux tout de suite, si mon client est au téléphone avec moi, lui dire, si vous en voulez, il m'en reste le temps de disponible. En plus, vous pouvez même savoir dans quelle location ils sont présents dans votre entrepôt. Si jamais je suis en rupture de stock ou j'ai pas assez de stock pour donner à mes clients, je vois la date de ma prochaine réception qui devrait être due. C'est très, très, très convivial pour un service à la clientèle et on a des réponses instantanées à donner à nos clients lorsqu'ils sont au téléphone. Je vais sélectionner ce système-là et je vais une fois sélectionné, j'ai ma liste qui est reliée à l'entrepôt à lequel je suis spécifié et je vois que j'en ai neuf de disponibles. Alors, je peux vraiment parler à mon client et lui dire que les cinq qu'il a commandé, il va pouvoir les recevoir les délais de livraison à l'intérieur de mes processus. Je vais ajouter un autre item que celui-ci est en rupture de stock. Je me rends compte que j'ai déjà un indicateur avec un point d'exclamation qui me dit que je n'en ai pas de disponibles et que je ne pourrais pas combler la quantité que mon client me demande. Je vais quand même procéder ma commande. La sauvegarde, là on voit que la ligne est devenue rouge avec une quantité en backorder. Excusez-moi. Pour m'indiquer que finalement je ne l'ai pas en stock, je vais être obligé de faire un achat pour pouvoir l'expédier à mon client. On a fait un processus en arrière automatisé que quand je vais cliquer sur relâcher, il va me demander si je veux scinder ma commande en deux pour que je puisse expédier ma quantité de sign tout de suite puis envoyer ma quantité qui est en backorder à mon acheteur pour qu'il puisse faire les achats. Je vais faire relâcher, je fais oui et je vois ici que le système me suggère de scinder ma commande déjà en deux. On avait la commande 20-10, on va garder le même numéro en ajoutant des points 1 et des points 2 et si on pouvait s'aider de d'autres façons, on verrait les autres points qui apparaîtraient. Si je suis satisfait avec ça, je fais simplement OK. Le système m'indique ce qui se passe avec les commandes. Il me dit que la commande 2010 qui était mon original va s'en aller historique, on ne perd pas la trace, on a toujours l'information d'origine. Il me dit ensuite de ça qu'il a fait une commande 2010.1 qui est envoyée dans le PIC+, qui m'a servi à imprimer ce qu'on appelle mon PIC-Ticket qu'on voit ici à l'arrière. Ensuite de ça, il a évalué la commande point 2 en disant il y a des achats qui vont être obligatoires. Il l'a envoyé dans la queue à acheter et finalement ma point 1 qui était prête à être expédiée, il l'a envoyé dans la queue yet. Si je ferme ma fiche de mon client et je reviens dans mon moniteur de vente et que je fais un rafraîchissement, je peux voir que ma commande 2010.2 est vraiment dans mon lot à acheter et que ma 2010.1 est dans mon lot de queue yet. Maintenant, je vais procéder avec la commande de queue yet qui est prête à expédier. Ici, c'est sûr qu'on pourrait se servir du Data Collection pour faire notre queue yet de produits, mais étant donné que c'est un équipement mobile que vous ne verriez pas ce que je fais, je vais l'utiliser directement dans mon desktop. À ce moment-là, je peux préfiler ici l'information. Je me rends compte que c'est un produit qui a été réalisé, alors je dois sélectionner les numéros de série que je veux expédier. J'en ai besoin de cinq à combler, j'en sélectionne cinq. On les voit ici, on sait les numéros de série qui ont été attribués à cette commande. Je fais simplement OK. Je vois que ma quantité comblée a échangé pour cinq. Je peux simplement dire compléter pour dire que j'ai terminé d'accueillir cette commande-là et le système m'indique que je l'ai envoyé maintenant à l'expédition. Si je réfléchis encore mon écran, on voit que celle qui est en cueillette ici va se déplacer un peu plus bas dans l'expédition. Vous avez un refresh rate ici que vous pouvez modifier à votre guise. On peut le mettre aux 30 secondes, aux minutes, aux cinq minutes, tout dépendant la vitesse d'exécution de votre système. Alors, il va lui-même rafraîchir le moniteur de vente sans que vous soyez obligé de le faire. Maintenant, ma commande est dans l'expédition. On vous a parlé d'un outil intégré qui s'appelait Ship Center. Si je m'en viens ici dans mon moniteur d'expédition et je rafraîchis, je vais voir que la commande 2010 s'est maintenant ajoutée. Je n'ai pas besoin d'aller sur le site web de Pure Relator exemple pour dire que je veux maintenant procéder à l'expédition de cette commande-là. Je garde cet outil-là ici, je m'en viens simplement dedans. Je n'ai plus besoin de créer le client s'il n'existe pas, plus besoin de créer les systèmes s'il n'existe pas. C'est déjà tout fait par le système de Ship Center. Je viens simplement indiquer avec quel transporteur je veux envoyer cette marchandise. on peut aussi venir faire nos emballages pour dire que cet item-là, je vais le rajouter à tel et tel package. On peut voir aussi boite 1, boite 2, boite 3, et ainsi de suite. Le poids s'ajoute par lui-même. Je vois ici que j'ai un poids de 25 livres. Si on travaille en kilogramme, on peut déterminer la façon qu'on veut fonctionner. On peut venir mettre les grandeurs de nos boîtes si c'est nécessaire. Et maintenant, on veut expédier ça ici. On va tout simplement cliquer sur Package amount. Le système va maintenant aller interroger PuroLater selon mon contrat que j'ai avec eux et m'indiquer que ça va coûter 30 x 65 à mon client pour faire cette expédition-là. La beauté de Ship Center qui est intimement reliée avec Southpast Desktop qu'on voyait tantôt, c'est que quand que je vais faire Finish Shipment, c'est qu'il peut, à votre discrétion, aller écrire le montant de 30 x 65 dans les frais d'expédition de ma commande. En plus, il va aller ajouter les numéros de tracking directement. Et étant donné que je suis branché directement à mon transporteur, mes étiquettes peuvent s'imprimer directement ici. Ça fait qu'alors, plus besoin d'utiliser l'interface de votre transporteur. Cette interface-là s'occupe de tout faire. Et je vois ici que mon statut est changé pour Ship. Et si je reviens dans mon moniteur de vente et que je rafraîchis mon écran, la commande 2010 va disparaître de ma liste de documents à expédier. Je vais simplement fermer mon pic-list que j'ai oublié de vous montrer tantôt. De plus, tantôt, j'avais mis dans mon processus que quand que je processais une commande, j'envoyais une confirmation de commande à mon client. Ça fait qu'ici, dans mon Outlook, j'ai automatiquement reçu une confirmation. Ça fait que l'usager n'a pas eu besoin d'envoyer ce courriel-là. On voit que c'est ma commande 2010. Et en plus, j'ai mon document en attachement qui m'indique que j'ai vraiment eu deux items que j'ai commandés, dont un était en backorder, comme on l'a vu tantôt dans notre processus. Ça fait qu'on peut aussi personnaliser le texte ici selon votre entreprise. Lorsque je reviens dans mon processus d'affaires, je vois que ma commande qui était sous expédition, si je fais simplement un refresh, est maintenant disparue parce que Shift Center s'est occupé de la déplacer lui-même à la prochaine étape qui est à facturer. Tout ce qui reste à faire ici, c'est la facturer. On a même un outil qui s'appelle Automation Agent qui peut lui-même auto-facturer les commandes et ainsi les envoyer dans chacun de leurs processus. On peut se rendre compte ici que je peux avoir un processus pour mes soumissions, je peux avoir un processus pour mes commandes. Et si vous avez deux ou trois types de commandes, exemple, commande spéciale, commande standard, on peut avoir un processus différent de l'un de l'autre. Un processus pour mes factures et finalement un processus pour mes retours. Quand on vient de vous le démontrer rapidement, vous pouvez voir que c'est un outil qui est très convivial et très puissant et qui peut répondre vraiment facilement à vos opérations. On vous a aussi un outil fait des captures d'écran pour démontrer qu'une fois qu'on est avec la mobilité sur votre téléphone intelligent, on a la même information qu'on peut retrouver. On peut voir les commandes, les factures, on peut en faire des nouvelles, les représentants sur la route peuvent même traiter des retours, ils peuvent voir où le document se situe dans le workflow, ils peuvent consulter l'inventaire, ils peuvent faire même signer les documents s'ils font les livraisons sur la route. On vous a aussi fait des captures d'écran de ce que la data collection peut avoir de l'air du côté mobile. C'est toutes les transactions différentes qu'on peut faire. Ça gère vraiment votre atropos à 100%. C'est une capture d'écran de la cueillette au niveau d'une interface Windows et celle-ci au niveau d'une interface iOS telle qu'un iPhone ou un iPad. Et finalement, Searchpad EDI qui est intégré à Searchpad Desktop et qui peut être automatisé sans que vos usagers sachent que les transactions vont être récupérées ou transférées directement à vos partenaires qui utilisent EDI. Ça couvre les documents 850, 855 et 810 et plus encore. C'est ce qui termine ma présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié. Je cède maintenant la parole à Eric pour la période de questions. Merci Eric. Très intéressant le produit CERLFAR. Je pense qu'il y a des gens qui ont beaucoup de commandes ou ont beaucoup d'inventaires à gérer pourraient trouver ça super intéressant. Donc la période de questions, je ne veux pas unmuter tout le monde au cas où il y aurait des gens avec leur micro serait ouvert et on aurait des retours de son. Peut-être juste lever la main avec l'application GoToWebinar si vous avez une question. On avait eu une question pendant la démo à savoir si justement la présentation CERLFAR serait disponible éventuellement pour visualiser par d'autres personnes. Donc la réponse est effectivement oui. on va afficher le webinaire au complet sur notre chaîne YouTube de négociants ainsi que sur le site web et puis je vais m'assurer avec les gens de marketing qui puissent aussi peut-être envoyer un petit courriel à ceux qui ont participé au webinaire pour avoir le lien direct au lieu de passer par le menu. Je crois que c'est je ne suis plus certain où est-ce qu'ils se retrouvent dans le menu donc je vais demander aux gens de marketing. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions je regarde VITSEP je ne vois pas personne qui a lancé une autre question donc je ne veux pas prendre trop votre temps parfait on a tenu ça en dedans d'une heure ce qui est toujours le but quand on fait un webinaire c'est de vous montrer quelques petites utilités et puis surtout d'être disponible pour vous si jamais il y a des questions et en tout temps comme vous le savez au moment de votre cours d'année si vous avez des fois des questions des choses que vous demandez si votre GP peut faire ou peut être plus performant dans certaines choses n'hésitez pas à nous appeler on a des équipes d'analystes d'affaires ici notre équipe support qui peut aussi vous dépanner des fois si vous avez des troubles donc encore une fois je vous remercie d'avoir pris le temps d'une petite heure de votre journée occupée pour regarder notre webinaire j'espère que ça a été utile pour vous et puis en cours d'année je vais lancer peut-être un dernier petit questionnaire dans le but justement de voir où on devrait se déplacer dans nos prochains webinaires parce qu'on veut en faire quelques-uns par année naturellement si on sait qu'est-ce qui vous intéresse ou de qu'est-ce que vous voulez entendre parler mais pour nous c'est plus facile de diriger nos efforts vers là donc on a quelques petites suggestions mais en tout temps vous avez des idées ou des choses que vous voulez voir à ce moment-là juste en nous envoyant un petit courriel soit à votre directeur de compte ou à info at negocium.com donc ceci va clore notre webinaire d'aujourd'hui merci encore une fois Eric d'avoir pris le temps de présenter tout ça à nos clients et puis sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde merci merci au revoir merci Sous-titrage ST' 501